Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne de l'actualité Lumière Info. Nous vous revenons encore avec quelques informations concernant le Burkina Faso et le... Bonjour, mois de monde, ce 26 septembre. Il est presque minuit, mais le sommeil et la fatigue n'ont pas le droit de citer dans le vocabulaire de ces populations. L'ambiance est électorale. Tout est parti d'alerte sur les réseaux sociaux, appelant les populations à se mobiliser pour barrer la route à une probable déstabilité. Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso connaissait son 7e coup d'état en 54 ans. C'est le 2e de l'année 2022. A la tête de cette opération, le capitaine Ibrahim Traoré. A l'âge de 34 ans, le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, avait participé au coup d'état du lieutenant-colonel Damima quelques mois. Le Brésil, le Brésil, le Brésil, le Brésil, le Brésil ! Tous deux étaient capitaines au pouvoir à l'âge de 34 ans et tous deux ont orchestré un coup d'état à l'encontre de dirigeants militaires ayant pris le pouvoir par la force 8 mois auparavant. Ibrahim Traoré serait-il la réincarnation de Thomas Sankara ? Et est-ce la raison pour laquelle la France veut le descendre ? Vos avis dans les communes ? Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il y revient encore. C'est un mauvais élève. Il n'a jamais appris la leçon de son échec. Il n'a jamais tiré la leçon de son échec. Il est là-bas en Afrique du Sud, en train d'étaler, en train d'égorger les Africains. Simplement parce que ces Africains pensent à la liberté, comme vous, aujourd'hui. L'impérialisme, il est là-bas, en train d'écraser les peuples arabes, c'est le sionisme. L'impérialisme est partout. Et à travers sa culture, qu'il répand, à travers ses fausses informations, il nous amène à penser comme lui. Il nous amène à nous soumettre à lui, à le suivre dans toutes ses manœuvres. De grâce, il faut que nous barions la route à cet impérialisme. Camarades, j'ai quelques questions de ma génération. Il y a une question qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires, aux films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État, traverse donc le monde à Mandier ? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pittance quotidienne. Nous allons donc au Gabon où les Gabonais se sentent envahis, envoyant des officiers français dans la garde républicaine. Il s'exprime donc en ces termes. La présence de français dans notre armée est une question qui doit être regardée par les autorités de la transition, car l'armée au même titre que la politique, l'économie, le foncier et on peut citer d'autres sont des domaines de souveraineté. Il est donc inadmissible qu'ils soient en gestion partagée avec des noms nationaux. Et dire que ce n'est pas de la xénophobie, ajoute-t-il. Jusqu'en vous, Président ! Il reste également une question à laquelle il faudra tôt ou tard s'attaquer, celle de la présence permanente d'une armée étrangère en territoire gabonais, à savoir le site. Quand de Gaulle a l'heure où certains pensent qu'au lieu du dégraissage des effectifs de ses éléments français au Gabon, comme annoncé par le président Macron en mars dernier, en marge du One Forest Summit à Libreville, on pourrait plutôt assister au renforcement de nouvelles troupes en provenance du Niger où la présence de celles-ci était devenue indésirable. La, 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 Lao la, 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 La. Nous voyons tous que l'Afrique est vraiment révoltée contre les français qui depuis un certain moment sont chassés de tous les côtés en Afrique. Pour que la France quitte définitivement l'Afrique, il faudrait que tous les Africains s'unissent et soient du même avis de faire quitter la France de l'Afrique. C'est donc la fin de ce numéro. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez et surtout partagez pour donner de l'information à d'autres personnes. A plus.